Dieu ne compte pas comme nous, mes pensées ne sont pas vos pensées, nous dit-il, mes chemins ne sont pas vos chemins, moi je suis bon et nous ne sommes pas très bons. Voilà qui nous déroute, si nous regardons cette parabole, nous sommes quand même déstabilisés, le maître de la parabole d'abord ne semble avoir qu'une unique occupation, l'embauche des ouvriers. Le semeur est sorti pour semer, il sème sur tous les terrains, là il sera toute heure, toute heure du jour. On peut avoir l'impression qu'il n'a rien d'autre à faire de ses journées, il interrompt son sommeil tôt le matin pour appeler au travail les premiers ouvriers, il revient à 9h, à midi, à 15h et finalement à 17h pour faire de même. Au premier, il fixe un salaire d'un denier pour la journée. Au suivant, il dit simplement « je vous donnerai ce qui est juste » et au dernier, il propose de travailler mais il ne promet rien. Ces derniers sont réduits en quelque sorte à faire confiance au maître. Quelle que soit l'heure de l'invitation, finalement tout réside dans la réponse. Oui ou non, je viens ou je ne viens pas. Mais le maître appelle. Reconnaissons aussi que la manière dont il organise la remise du salaire est surprenante. S'il avait voulu susciter des divisions des réactions, il ne s'y serait pas pris autrement. De fait, nous nous mettons un peu dans la peau des ouvriers de la première heure et nous sentons aussi en nous un peu comme une révolte. Voilà, ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, nous nous sommes là depuis le début et on a le même salaire. « Moi, je suis bon, dit Jésus, dit le maître. Je suis bon. » Et finalement, qu'est-ce qu'il promet ? Qu'est-ce qu'il veut donner ? Lui-même, pas moins que lui-même. Que nous soyons comblés par Dieu lui-même en notre cœur. Et pour cela, c'est le même salaire pour tous. Nous avons été créés par Dieu. Nous sommes faits pour Dieu, tous, et pour être comblés de Dieu, dans le bonheur de Dieu. Derrière cette parabole, nous pouvons entendre comme un appel, l'appel à la mission. Il faut entendre l'appel du Seigneur. Et tant de nos contemporains ne l'entendent pas. Particulièrement les pauvres. Nous souvenons que Jésus le dit lui-même, « Des pauvres, vous en aurez toujours parmi vous. » Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reste planté là ? Non. On sort. Il nous faut être bon comme Dieu est bon. Il nous faut sortir le matin, à midi, le soir, tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'il faut nous laisser interpeller par tous ceux qui sont comme au bord de la route, comme les Samaritains, comme ceux qui sont là à nous dire d'une manière ou d'une autre, « J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. » Alors, il faut sortir, bien sûr, sortir et sortir encore comme le Seigneur. J'étais un étranger et vous n'êtes pas venu jusqu'à moi, vous ne m'avez pas accueilli. Nous voulons souligner avec vous aujourd'hui cette belle figure, ce géant de la charité qu'est Saint Vincent de Paul. « Il est sorti sans arrêt. » Qu'est-ce qui travaillait, qu'est-ce qui le bouleversait au fond de ses entrailles ? Les pauvres se damnent et meurent de faim. Les pauvres. Saint Vincent de Paul a été l'ami des pauvres, le père des pauvres, des petits. Et à cette époque, ils sont légions. Ils sont des exilés, des prisonniers, des affamés, des rongés par la maladie, des abandonnés, des miséreux ravagés par les épidémies de toutes sortes. Et les guerres, les migrants si nombreux de Picardie, de Lorraine, affluents à Paris et accueillis par M. Vincent à Saint-Lazare. Que dit M. Vincent ? Il parle des pauvres qui ne savent où aller ni que faire, qui souffrent et qui se multiplient chaque jour. C'est là, dit-il, mon poids et ma douleur. C'est là, mon poids et ma douleur. Et nous connaissons bien ces mots de Saint Vincent. Quoi, être chrétien, voir son frère affligé sans pleurer avec lui, sans être malade avec lui, c'est être sans charité, c'est être chrétien en peinture, c'est n'avoir pas d'humanité. Quelle belle figure, quel beau modèle que Saint Vincent de Paul, qui nous invite à bouger, à ne pas être des chrétiens en peinture. Le pape François, lors de ses deux journées passées à Marseille, est sorti, bien sûr, pour venir jusqu'à nous. Et il nous a bousculé, une fois de plus. Il y a de cela, quelques années, c'était à l'occasion du quatrième centenaire du charisme de la famille vincentienne. Voilà ce qu'il disait. Il s'adressait à tous ceux qui sont sous le patronat de Saint Vincent de Paul, mais aussi à tous les chrétiens. « Je demande pour l'Église et pour vous la grâce de trouver, dans le frère affamé, assoiffé, étranger, dépouillé de ses vêtements et de sa dignité, malade et emprisonné, ou encore indécis, ignorant, obstiné dans le péché, affligé, agressif, grincheux et gênant, de trouver le Seigneur Jésus et de trouver dans les plaies glorieuses de Jésus la force de la charité. L'exemple de Saint Vincent nous encourage en même temps à donner de l'espace et du temps aux pauvres, aux nouveaux pauvres de notre temps, aux trop nombreux pauvres d'aujourd'hui, à faire nôtre leurs pensées et leurs difficultés. Et il ajoutait un christianisme sans contact avec celui qui souffre devient un christianisme désincarné, incapable de toucher la chair du Christ. Nous savons combien, parmi les pauvres, le pape François donne une place importante aux migrants. Il a redéfendu cette cause des migrants à Marseille. Que nous dit-il ? Que nous a-t-il dit ? Il faut écouter, hein ? Ils sont des visages et non des numéros. Il faut donc les traiter comme des frères dont nous devons connaître l'histoire et non comme des problèmes gênants en les expulsant, en les renvoyant chez eux. Il consiste à les accueillir, non pas les cacher, à les intégrer, non pas s'en débarrasser, à leur donner de la dignité. Ça me rappelle vraiment quelque chose de très concret, là. Ça me rappelle clairement Saint-Vincent de Paul. Et ceux parmi vous qui ont vu le film Monsieur Vincent, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu, il y a une scène très belle où Monsieur Vincent se retrouve face à face avec le chancelier. On dirait aujourd'hui le ministre des Finances. Et voilà que celui-ci dit à Monsieur Vincent, je vous annonce une bonne nouvelle. À partir de demain, il n'y aura plus de pauvres dans Paris. Alors, Monsieur Vincent ouvre des yeux grands comme ça, et comment, comment ? Ah ben oui, je vais tous les arrêter, puis je vais les enfermer, j'ai des lieux pour ça, hein. La salle pétrière, la pitié, Bicèpre, voilà, il n'y aura plus de pauvres dans Paris. Tout le monde sera tranquille. Et Monsieur Vincent réagit en disant, mais la pauvreté n'est pas un crime. La migration n'est pas un crime. Et il y a ce mouvement d'irritation de la part du chancelier dans ce beau film. Les pauvres, les pauvres, vous n'avez que ce mot à la bouche, la charité, la charité, mais c'est vous qui l'avez inventé. Alors, oui, le pape François nous dit qu'il y a un mal, un mal social, il l'a rappelé, et qui n'est pas d'abord l'augmentation des problèmes, mais, dit-il, le déclin de la prise en charge de ces problèmes, c'est-à-dire, finalement, le recul de la charité en actes. Je cite encore le pape François, laissons-nous, laissons-nous bousculer, qui, aujourd'hui, est proche des jeunes livrés à eux-mêmes, proie facile de la délinquance et de la prostitution ? Qui les prend en charge ? Qui est proche des personnes asservies par un travail qui devrait les rendre plus libres ? Qui s'occupe des familles effrayées qui ont peur de l'avenir et de mettre au monde de nouvelles créatures ? Qui écoute les gémissements des personnes âgées isolées, qui, au lieu d'être valorisées, sont parquées dans la perspective faussement digne d'une mort douce, en réalité plus salée que les eaux de la mer ? Qui pense aux enfants à naître, rejetés au nom d'un faux droit au progrès, qui est au contraire une régression de l'individu ? Qui regarde avec compassion au-delà de ces frontières pour entendre les cris de douleur qui montent d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient ? Et puis, il y a un cri de douleur qui résonne plus que tout autre, c'est le cri étouffé des frères et sœurs migrants. Ces paroles sont d'hier, elles sont d'hier. Ce discours peut nous incommoder, nous déranger, nous irriter, mais c'est les mots du pape François qui doivent nous interpeller. Le pape nous invite à faire bien fonctionner notre cœur, que nous ayons un cœur de chair. « Moi, je suis bon, dit Dieu. Je suis bon. » Saint Vincent de Paul nous dit, « Les pauvres, les pauvres de toutes sortes, c'est mon poids et ma douleur. » Ça ne veut pas dire qu'il y a des solutions simples, mais comment cela résonne-t-il dans notre cœur ? Et le pape François nous demande de laisser notre cœur fonctionner et tressaillir, tressaillir. Je le cite encore, il y a eu des passages magnifiques, là. C'est dans son homélie d'hier. L'expérience de foi provoque avant tout un tressaillement. Tressaillir, c'est être touché à l'intérieur, avoir un frémissement intérieur, sentir que quelque chose bouge dans notre cœur. C'est le contraire d'un cœur plat, froid, installé dans la vie tranquille, qui se blinde dans l'indifférence et devient imperméable, qui s'endurcit, insensible à toute chose et à tout le monde, même au tragique rejet de la vie humaine qui est aujourd'hui refusé à nombre de personnes qui émigrent, à nombre d'enfants qui ne sont pas encore nés et à nombre de personnes âgées abandonnées. Et le pape, c'était hier. Comme l'affirme votre grand saint Vincent de Paul, il faut tâcher d'attendrir nos cœurs et de les rendre susceptibles des souffrances et des misères du prochain. Et priez Dieu qu'il nous donne le véritable esprit de miséricorde qui est le propre esprit de Dieu jusqu'à reconnaître que les pauvres sont nos seigneurs et maîtres. Laissons toucher nos cœurs par la grâce de Dieu, que nous soyons bons à l'image de Dieu qui est bon. Le pape François concluait en appelant à la fraternité. Il disait, nous avons besoin de fraternité comme de pain. Nous avons besoin du pain de vie, du pain de la route, du pain de Dieu, du corps de Christ. Et nous avons besoin, bien sûr, de fraternité. de fraternité. Merci. Merci. Merci.